... Au XIXe siècle, un musée n'était qu'une scène qui ne comportait, pour ainsi dire, pas de coulisses. Depuis lors, on s'est aperçu que celle-ci devait occuper une place au moins égale, sinon supérieure, à celle affectée au spectacle. Or, cet aménagement ne pourra être réalisé que le jour où nous aurons annexé à notre musée, bien que ce souhait soit dans la conjoncture actuelle sans doute chimérique, cette aile du palais, occupé par le ministère des Finances. Depuis la création du musée en 1793, ces sept départements ont constamment enrichi leur collection. Mais ni les conservateurs qui trouvaient les murs du musée bien étroits, ni les visiteurs qui trouvaient les distances bien longues, ne pouvaient se satisfaire d'une situation inadaptée aux exigences muséographiques modernes. J'étais quand même un habitué du Louvre. J'avais appris à connaître la façon de visiter, alors que j'étais encore assez jeune. Et je me désolais à mesure, tout en aimant naturellement le climat, l'atmosphère, des incommodités, de la fatigue engendrée par ces visites, de la discrétion de l'entrée, de cette espèce de parking sauvage qui se trouvait sur la place Napoléon, de ces arbres lépreux qui s'appellent Escoires, d'un passage que j'imagine des gens prudents n'auraient pas aimé traverser la nuit. Tout ça le Louvre. Et pour visiter ce beau musée, qui était déjà un très beau musée, qui ne m'a pas attendu pour être un très beau musée. Bien entendu, je n'avais pas de dessin particulier, ne sachant pas, n'imaginant pas que je serais un jour en mesure de corriger mes impressions. Et c'est une conversation avec l'un de mes amis, Louis-Gabriel Clailleux, que j'ai d'ailleurs plus tard chargé des Dacions, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui était un des, véritablement, les meilleurs experts en peinture contemporaine, qui, au cours d'un repas que nous prenions ensemble, que nous prenons toujours ensemble, m'a dit, mais pourquoi laisser le Louvre dans cet état ? Pourquoi maintenir ses administrations ? Pourquoi ne pas lui donner sa pleine expansion ? C'est une décision, m'a-t-il dit, nous étions camarades étudiants, il y a donc bien longtemps, nous nous tutoyons, que tu devrais prendre. Ça me préoccupait, et quelques jours après, j'ai décidé de faire la déclaration que vous savez. Le 26 septembre 1981, le président de la République annonce sa décision. Le palais du Louvre sera au seul musée, et le ministère des Finances devra déménager. Depuis que Philippe Auguste fit édifier, voici 800 ans, une forteresse pour protéger Paris, le Louvre a été tour à tour prison, résidence royale ou impériale, siège d'académie ou d'administration. De 1983 à 1997, il va vivre la dernière de ces métamorphoses. Sous-titrage Société Radio-Canada Je connaissais déjà, certaines œuvres de Pei. J'avais vu la fameuse L du musée de Washington. J'avais également rencontré quelques-unes de ces œuvres à travers le monde. J'avais trouvé très impressionnant, et j'étais ravi que ce nom vienne à l'esprit d'Émile Biazzini, et comme c'est le seul grand travail, le seul des grands travaux dont j'ai décidé moi-même qu'elle serait de l'architecte, sans formalité excessive, j'ai choisi Pei. I was passing by. My wife and I pass by Paris whenever we could. We enjoy Paris. And we were staying at the Hotel Raphael at that time. And Mr. Biazzini was introduced to me by my very good friend, Zawgi, the painter. You must have... He's a friend. And so he called me up and said, I would like to come and visit you and discuss, talk to you. And I greeted him downstairs in the Hotel Raphael. This is our first meeting. I didn't know what to think, you know, at that time. I find it a bit difficult to believe that someone offered me the opportunity to remake the Louvre, which is perhaps the most important cultural institution in France. So you explain to the president what you want to do. Well, yes, I was very early on. The first day I met him after three months of investigation that we must eat and call Napoleon as a place because we have to give Louvre the infrastructure support. Before it was like this, you know, pavillon floor, it's way at the end and co-carré is here. And this is 1,000 meters long. and the public, you know, don't like to walk this distance. They get lost in the meantime and then they go home. This is a big problem. In the future, if Richelieu were to be included as I understood it to be, all of a sudden, it becomes a U, not a J. It becomes a U. It's much more compact. then if you can excavate under co-Napolio, then the connection, Renaud, Richelieu, Sully, and when you draw these lines, you know, there is a meeting place there you call Carrefour or whatever it is, it's a meeting. And that place is where I say the entrance of the Louvre should be. People should go there because if they go there, then it's very, very direct. Richelieu, Doudon, and Sully. So I located that center, center of gravity or whatever you want to call it, very early on. So that must be the entree entrance. Not the only entrance, but the symbolic and important entrance must be there. and the question then is how to give a signal to the world that this is the entrance. That was the beginning of an investigation. Au départ, il était convenu qu'il fallait respecter le Louvre. Non, rien à l'extérieur. Rien. Et Paye, un jour, début 83, à New York, me dit, au cours d'un déjeuner, je lui dis, vous savez, ma réflexion faite, je crois pas, j'en arriverai pas si j'ai pas quelque chose qu'il sort. Et, à l'automne, un autre jour, toujours à New York, dans son atelier, il me dit, voilà, ça y est, j'ai la solution, vous allez mettre, elle a toujours travisé. On déjeune, et puis il m'amène, il est à la maquette du Louvre sur sa table, et il me dit, retournez-vous. Et là, il me fait cacher, il sort quelque chose de sa poche, il pose, c'est la pyramide. Et lui, voilà ce que j'ai, et je me suis trouvé devant la pyramide, installé au milieu d'une petite maquette, et je suis tourné autour, paillettes éteintes, et j'ai, ok, ah, il m'a embrassé sur le moment, je lui ai dit, ok, toujours sous la réserve, que je, on me retourne à Paris, je lui ai eu le téléphone, confirmation de la parole, qui m'a pris. Il m'a pas eu pour moi. c'est pas eu pour moi. En la conference room, et Mr. Biassini, on une de ses many visites, il vient ici très souvent, parce qu'on avait travaillé ici, et il était en Paris, il vient ici beaucoup d'une fois, mais au premier de ces visites, je n'ai pas eu pour moi, peut-être la troisième, peut-être la troisième, je lui ai tu l'a mis, je lui ai monté un petit maquette, je lui ai montré, il est en la cour, il met le petit et puis le petit, Le problème a été pratique et je considère très souvent que les problèmes esthétiques relèvent essentiellement de la pratique. Est-ce qu'un objet est pratique? Est-ce qu'il a fait ça du néant? Il fallait entrer d'une façon infiniment plus commode que les lieux que vous avez connus sans doute auparavant. Et lorsque M. Pei m'a proposé cette idée de pyramide, qui est vraiment la sienne, j'ai trouvé cette idée très juste en veillant aux proportions. Mes premiers contacts, à vrai dire, ils ont été avec le Louvre parce que je me suis promené, je me souviens, après d'avoir vu M. Biazzini dans la cour carrée puis dans la cour Napoléon et je me souviens très bien d'avoir vu ces fenêtres noires du Louvre sur ces façades noires, un peu comme pesant le regard sur moi. Je me suis demandé comment j'allais prendre l'affaire en ce qui concerne tout ce qui était à l'intérieur du bâti. Alors ça, c'était en juillet 1983. L'établissement public, lui, a été créé en novembre 1983. Sur les 35 hectares du domaine du Louvre et des Tuileries, entre Saint-Germain-Loxerrois et la place de la Concorde, le PGL, l'établissement public du Grand Louvre, conçoit et réalise le projet Grand Louvre. Plus de dix ans sont nécessaires pour rénover et restaurer l'ensemble du palais, construire 130 000 m² d'infrastructures, aménager plus de 30 000 m² de salles d'exposition et améliorer l'insertion du Louvre dans la ville. La métamorphose du Louvre est totale. Cours carrés, les fouilles mettent au jour le Louvre de Philippe Auguste et des salles d'exposition sont aménagées au deuxième étage. Cours Napoléon et sous les jardins du Carousel ont construit un vaste programme souterrain. L'aile Richelieu est transformée en musée. Enfin, c'est l'ensemble des façades et des toitures qui sont restaurées. Dans ce nouveau Louvre, entièrement dévolu à l'art, les conservateurs peuvent repenser le déploiement des œuvres. Les sept départements ont réfléchi ensemble avec une équipe de programmateurs dirigée par Dourdin, avec les architectes, avec les ingénieurs, les architectes, en fait toute l'équipe de l'EPGL. On a réfléchi à la disposition des départements à travers ces nouveaux espaces, ou anciens espaces, puisqu'on partait de zéro. On était complètement libres. On aurait dit, on ne met plus la victoire de Samothrace où elle est, on l'aurait accepté. Nous n'avions aucune directive politique, entre guillemets, audiologique. Les conservateurs étaient responsables de la présentation de leur collection. Et dès 1984, quand nous nous sommes réunis à Arcachon pour discuter de tout cela, on avait fixé tous les grands ensembles. Si bien que, lorsque, à peu près en même temps, on a eu ces réactions très fortes et très désagréables d'une partie de l'opinion et d'une partie forte de l'opinion contre la pyramide, entre guillemets, nous avons cru nécessaire, pour une fois, de renoncer à notre devoir de réserve pour dire, parce que beaucoup de bruit circulait, non, les sept chefs de département du Louvre sont d'accord avec le projet. L'approbation des conservateurs ne met pas fin à la polémique qui va durer plus d'un an. Elle sera passionnée. En mai 1985, une simulation de la pyramide, à la demande de Jacques Chirac, maire de Paris, permet au public de se forger une opinion. C'est une injure à tout ce que les anciens architectes français ont fait. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide ? Ça me fait penser à l'Egypte. Je trouve ça bien. Enfin, je suis d'accord avec le projet. La hauteur est certainement trop grande. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la d'autres oeuvres d'art faits antérieurement. Cette partie-là est très ancienne, c'est la plus ancienne. Mais tout ça, ça date de la troisième et du premier empire et de la troisième la plus ancienne. Je suis ni pour ni contre. Je suis contrôlé. Les gens qui ont des avis définitifs sur un projet dont on ne connaît rien puisqu'on le fait pas avec des bâtons de chaise qu'on va se rendre compte de ce que ça donne. ... Pendant cette année de polémique, l'étude du projet se poursuit. Elle est menée par l'équipe d'architectes constituée autour de Yeomin Pei, de Michel Macari et Georges Duval, alors architectes en chef du Palais du Louvre. Dès le lendemain de la simulation grandeur et qui a donné, je dirais, le plein feu vert sur l'opération, nous avons pu effectivement entreprendre les travaux essentiels puisque l'entreprise de terrassement qui devait faire l'excavation était désignée à l'époque. Et qu'on attendait plus que cela pour commencer les travaux. Je signale d'ailleurs que la simulation de la pyramide s'est faite dans un décor un peu bizarre puisque les archéologues étaient autour et les fouilles archéologiques avaient déjà bien commencé, puisqu'elles avaient commencé dès, je crois, mars 84. Ces fouilles sur un site habité sans interruption depuis cinq millénaires constituent la plus importante opération archéologique jamais réalisée en France. Les sous-sols de la cour Napoléon révèlent essentiellement les traces de l'ancien habitat parisien. La fouille des jardins du Carousel a permis aux archéologues de mieux comprendre l'organisation de l'espace rural à l'époque gallo-romaine. La fouille des jardins du Carousel a permis aux archéologues du Carousel à l'époque gallo-romaine. ... ... ... C'est parti. Cours carré, les archéologues exhument les vestiges du château fort de Philippe-Auguste. Les douves du château sont entièrement dégagées, les remparts de la forteresse et les sous-bassements des corps de logis apparaissent dans toute leur puissance. Ces vestiges sont intégrés à un circuit archéologique qui mène jusqu'au hall Napoléon. Le visiteur peut ainsi embrasser la totalité de l'histoire du palais, de la grosse tour de Philippe-Auguste à la pyramide de Pey. Mars 1986, les travaux de terrassement commencent pour Napoléon. Centre de gravité du Nouveau Louvre et principale entrée du musée, le hall Napoléon rend définitivement le palais à sa vocation muséale en le dotant des infrastructures d'accueil et des équipements nécessaires au personnel du musée et au stockage des œuvres. À l'aplomb de la pyramide, habillée de béton architectonique, de verre et de pierre, ce hall monumental aux lignes épurées se déploie sur deux niveaux et neuf mètres de profondeur. Sous le hall, une véritable usine assure le fonctionnement quotidien du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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